Bonjour à toutes et à tous, alors voilà une petite vidéo intitulée « Ces petits éco-gestes auxquels nous ne pensons pas toujours ». Et puis, on va parler particulièrement du sujet « Comment éviter le gaspillage à Noël ? » C'est une période de grande abondance, même si nous sommes déjà dans les restrictions budgétaires et énergétiques, il y aura quand même beaucoup trop de choses. Et nous ne sommes plus à une période où nous pouvons nous permettre de gaspiller tout ça. Alors, sans changer aucunement notre qualité de vie, il y a des petits gestes qui nous prennent une seconde ou deux de réflexion et éventuellement de planification pour éviter le gaspiller. Et donc, je vous livre ce qui me passe par la tête en sachant qu'il y a certainement plein d'autres choses que l'on peut faire. Alors, la première chose, c'est que pour préparer Noël, pour éviter ce gaspillage, ça commence maintenant. C'est-à-dire quelques semaines avant, ou peut-être quelques jours avant, comme vous verrez la vidéo, ou pour l'année prochaine, si vous la voyez en cours d'année. Et c'est maintenant qu'on va préparer, notamment notre frigo et notre congélateur. Il est question de vider ces deux appareils et de manger maintenant tout ce que vous avez dans votre frigo et de vider ainsi aussi votre congélateur. Parce que nous avons plein de choses en stock et que s'il y a d'autres choses à maintenir au froid et à congeler, il faudra vraiment qu'il y ait de la place. Donc, commencez déjà par faire ça. Pendant quelques temps, faites moins de courses, videz tout ce que vous avez parce que ce sera bien à Noël d'avoir de la place. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, il faut faire des courses, évidemment, avant Noël, un jour ou deux avant, pas trois semaines. Et là, c'est bien que vous fassiez une liste et que vous décidiez vraiment que vous achetez tout ce qui est sur la liste, mais pas les autres choses. Parce que, n'oublions pas que Noël est avant tout une fête commerciale et que ce sont les magasins, les supermarchés qui veulent faire du fric autant qu'ils peuvent. Donc, ils vont vous proposer 30 000 choses alléchantes et vous allez quand même acheter beaucoup trop. Donc, c'est vraiment la liste. Et vous y réfléchissez pendant deux jours pour ne pas avoir oublié les choses importantes. Et puis ensuite, vous allez faire ces courses en ayant mangé. Ça, c'est quelque chose que tout le monde sait et c'est quelque chose que personne ne fait. On ne va pas faire des courses, surtout pour Noël, à 11h du matin. Là, si vous allez faire l'expérience une fois, allez dans un magasin, regardez, les caddies débordent parce que les gens ont faim et que le fait de voir les choses fait qu'on a envie de les acheter. Faites la même expérience, allez à une heure et demie de l'après-midi et les chariots sont à moitié pleins. Donc, pour vos courses de Noël, faites une liste et allez acheter tout ça après avoir mangé. Ainsi, vous n'allez pas acheter plein plein de choses que vous n'aviez pas prévues. Donc, vous devez être plus futés que les commerçants. Maintenant, il y a le jour de Noël où il y aura beaucoup de nourriture, inévitablement. Prévoyez aussi de ne pas acheter de produits pour les deux jours qui suivent. Les deux jours qui suivent Noël, les deux jours qui suivent Nouvel An, ce sont des jours qui sont dédiés à manger les restes. Donc, n'achetez pas des nouvelles choses, vous allez de nouveau être embêtés. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec les restes ? Bien, plein de choses. Vous allez faire carrément des plats différents pour ne pas vous lasser, pour que ce soit sympa. Il y a plein de choses qu'on peut faire. La première, c'est de récupérer notamment tous les légumes et d'en faire une soupe. Vous voyez, ça n'altère pas du tout votre qualité de vie. Vous recyclez les restes, vous en faites une soupe. Vous pouvez aussi, avec plein de légumes, mais même avec de la viande ou du poisson, faire des tartes, faites des tartes, faites des quiches. C'est très bon. Alors, prévoyez juste dans vos courses d'avoir acheté une pâte à gâteau si vous ne la faites pas vous-même. Mais, vous avez de quoi réjouir vos papilles, vos yeux, avec les restes, sans les jeter. Les utilisez directement le jour qui suit. Il y a des produits avec lesquels on ne va pas pouvoir faire de la soupe. Évidemment, c'est tout ce qui est tarte, dessert. Alors, on peut peut-être, avec certains, en faire des mousses. On peut les mixer. Ça dépend. Pour voir. Faire une mousse. Si c'est des gâteaux avec une pâte, un cake ou avec des fruits, on peut éventuellement en faire une mousse, rajouter un peu de crème, un peu de yaourt, enfin, c'est possible. Si vous avez un blender qui est suffisamment efficace pour faire quelque chose de doux et de pulpeux, de goût de tue, mais, bon, les tourtes, les cakes, tous les gâteaux se congèlent extrêmement bien. Donc, s'il vous reste un demi-gâteau, mettez-le au congélateur. Voilà. Ça, c'est vraiment, vous allez ressortir quelques semaines après, juste une journée avant et votre gâteau sera exactement le même que celui que vous avez congelé. Sauf peut-être avec certains fruits, comme les framboises fraîches, des choses comme ça, ça va peut-être un peu être un peu défraîchi, sans changer la qualité, mais peut-être un peu la consistance. Mais le reste, ça reste exactement comme vous l'avez congelé. Donc, conglez vos gâteaux, tous ces desserts dont vous ne savez pas faire, la bûche de Noël, etc. Pas de souci avec ça. Et n'oubliez pas que si dans votre frigo, il n'y a vraiment plus du tout de place pour maintenir frais certains produits, nous avons, à cette période de l'année, un frigo à l'extérieur. Et donc, il suffit de bien emballer vos produits pour qu'il n'y ait pas des bestioles qui puissent y accéder, ou toutes sortes de petites poussières, etc. Mais vraiment bien emballées, il y a plein de produits qui vont pouvoir se conserver dans notre frigo extérieur, c'est-à-dire l'hiver. Voilà. Donc, ça, c'est pour la nourriture. Ce que je ne vous ai pas dit, évidemment, c'est que, tout ce qui est les vins, les alcools, quand il reste des fonds de bouteilles et qu'on n'a pas tellement l'habitude de boire, on va les garder pour en faire des sauces. Il n'y a rien de tel que mettre un bon vin dans une sauce. Voilà. Alors, maintenant, il y a plein d'autres choses que l'on peut récupérer. Donc là, on va parler un petit moment des emballages et des papiers, des ficelles et tout ça. Donc, il y a énormément de papier qui est utilisé pour Noël. Et rappelez-vous qu'à cette période de restriction énergétique, il y a aussi des soucis pour avoir suffisamment de papier. Le papier risque d'être en pénurie. Il y a longtemps qu'on nous en parle et donc, on économise aussi le papier. Donc, la première chose à faire, c'est que quand on ouvre un cadeau d'emballer dans du papier, on peut l'ouvrir doucement, respecter l'emballage, le papier, sauf les enfants qui déchirent, ça, c'est autre chose. On les laisse déchirer, ils ont besoin de faire ça. Mais nous, les adultes, on peut quand même ouvrir comme il faut, délicatement, un cadeau et on va réutiliser ce papier d'emballage une autre fois. Pour un paquet peut-être un peu plus petit, on peut couper les bords qui ont été un petit peu aimés, mais on peut franchement récupérer un papier d'emballage pendant deux ou trois fois. Ensuite, si ce n'est pas récupérable, alors ne faites pas ce qu'on voit tout le temps. On voit, après Noël, on voit des emballages plans, des poubelles pleines de papier et de ficelles mélangées. on ne peut pas faire de la récupération papier si on laisse les ficelles dedans qui sont des produits extrêmement synthétiques. Donc, il faut quand même faire un tout petit effort de tri, mais vraiment, ça va vous prendre deux minutes, même pas de mettre les papiers d'un côté et les ficelles de l'autre. Les ficelles vont dans la poubelle et le papier, il va à la récupération. Voilà. Ensuite, aussi, ça, on n'y pense pas, vous allez avoir probablement plans de serviettes en papier parce que ce sera la plupart du temps, c'est ça qu'on aura mis sur la table. Donc, ce sont des serviettes en papier que, évidemment, on ne va plus pouvoir utiliser en tant que serviettes, mais qui ont parfois été à peine touchées et on va récupérer les serviettes en papier pour en faire du sopala. Pour la prochaine fois que vous devez nettoyer une surface, vous allez prendre ces serviettes qui sont là, dans un petit carton, n'importe quoi, et vous allez réutiliser vos serviettes en papier. C'est quand même pas compliqué. Plutôt que d'aller acheter deux rouleaux de sopala, utilisez ça. Voilà, ça, je crois que c'est bon. Ensuite, ce qu'on peut récupérer aussi et qu'on jette un peu facilement, ce sont toutes les petites bougies qu'on met sur les gâteaux. Alors, à Noël, on ne met pas obligatoirement énormément de bougies sur les gâteaux, mais ça peut arriver quand même. Donc, je vous le dis maintenant, mais ça, ça marche aussi et surtout pour les gâteaux d'anniversaire. Quand on met les bougies sur un gâteau, on va les laisser brûler 30 secondes ou 40 maximum et après, on souffle et après, on jette tout. Eh bien non, récupérez-les. On peut les laver si elles ont un peu de crème qui colle. Ça se lave très facilement. Moi, j'ai des bougies que je récupère cinq ou six fois parce que chaque fois, on en brûle qu'un tout petit peu. pourquoi racheter toujours des nouvelles bougies. Donc, voilà. Vous observez dans ce que je vous raconte que ça ne vous altère en rien votre qualité de vie. C'est juste un petit fonctionnement différent qui vous prend une seconde de réflexion. C'est tout. Ensuite, j'aimerais vous partager et surtout pas vous dire que faire, mais vous partager les réflexions que nous avons faites en famille sur les cadeaux. Il y a beaucoup, 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 beaucoup trop de cadeaux. Et, ben voilà, la période où tout le monde gaspillait, il y avait de l'argent partout, etc. Bon, voilà, on faisait comme ça. Maintenant, on arrive dans une autre période et il faut vraiment se poser la question de est-ce que nous avons besoin de faire autant de cadeaux à Noël. Je pense que la réflexion, elle est différente des cadeaux pour un anniversaire. Parce que pour un anniversaire, il y a une personne qui reçoit et c'est aussi une manière de lui dire on t'aime, on est heureux que tu sois là, on a envie que tu ailles bien. Voilà, donc il y a un message personnel dans les cadeaux d'anniversaire. À Noël, ce n'est pas le cas. En fait, il y a des cadeaux qui circulent dans tous les sens. On reçoit plein de trucs, on ne sait même plus qui nous les a donnés. Et il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses très inutiles. Alors déjà, première chose, sélectionner dans les cadeaux que vous allez acheter, ne pas nourrir l'industrie du plastique. Il y a du plastique partout, donc est-ce que c'est en plastique? Est-ce que l'emballage est en plastique? C'est quoi la matière de ce que je vais offrir? Et est-ce que c'est une babiole ou un bibelot qui va se poser sur une étagère dont on ne saura que faire? Donc ça, franchement, ça n'améliore pas notre qualité de vie de recevoir plein de trucs comme ça. On ne sait plus qu'en faire. Surtout en voyage où on a à peu près tout ce qu'il nous faut, tout ce qui arrive est en trop. Et on ne sait pas qu'en faire. On n'a pas tellement, on n'ose pas tellement s'en défaire parce qu'il y a l'autre qui va le voir. Enfin, c'est problématique. Donc nous, on a, dans notre famille, on est 15, donc il y a 5 enfants. Et on a réfléchi il y a plusieurs années déjà. Qu'est-ce qu'on allait faire? On a fait des étapes. La première, ça a été de dire on ne fait plus des cadeaux à tout le monde. On fait un gros cadeau par personne, adulte. et on donne des cadeaux aux enfants parce que les enfants, c'est un peu leur fête. Et pour faire ça, on a fait ça pendant plusieurs années. Donc on mettait un chapeau avec les prénoms de tout le monde au mois d'octobre ou novembre. Chacun tirait le prénom de l'un des autres. Et en fait, ça avait que je vais offrir un grand cadeau à lui ou à elle, mais pas aux autres. Et c'était OK comme ça. Et on a donc beaucoup, beaucoup diminué les montagnes de cadeaux qui ne servent à rien. Et on a beaucoup diminué aussi justement la pollution avec ce système-là. Et ça s'est très bien passé. Et puis, il y a deux, trois ans en arrière, on a carrément choisi, mais vraiment d'un commun accord qu'on fait des adultes, on n'a pas besoin de recevoir tous ces cadeaux à Noël. Donc, on a dit, bon, on arrête, on ne fait plus des cadeaux pour les adultes, on fait des cadeaux pour les enfants. Et donc, ça suffit amplement. Donc, je ne vous dis pas qu'il faut faire comme ça. Chacun fait comme il pense, mais sachez qu'il y a des options. Vous allez peut-être en trouver une autre, mais diminuons un peu ces avalanches qui ne sont pas utiles, qui embarrassent tout le monde en plus. Et qui peuvent. Voilà, écoutez, c'était mon partage pour éviter les gaspillages de Noël. J'espère que vous avez trouvé une petite idée là-dedans. Et peut-être que ça va stimuler chez vous d'autres idées. Alors, partagez autour de vous. C'est que comme ça qu'on fait avancer les choses. C'est en faisant évoluer la conscience collective et que les gens prennent conscience progressivement des choses qu'il faut changer pour que ça aille bien sur cette terre. Et donc, je vous souhaite à tous de magnifiques fêtes. Que ce soit les fêtes de Noël, que ce soit le Nouvel An, vraiment beaucoup de bonheur. A plus.